Je suis probablement occupé d'animaux. Ma mère me disait que je devais devenir vétérinaire, ou j'y pensais un peu, mais mes notes n'étaient pas assez bonnes. Alors j'ai dirigé vers l'agronomie. Retraité et musicien à temps partiel, chanteur et guitariste. La soif d'apprendre fait en sorte que chaque jour m'apportait son lot de nouvelles connaissances et aussi le besoin de les mettre au service de quelqu'un ou des gens de la société. Alors ça m'a toujours donné beaucoup de satisfaction. Ça m'a apporté beaucoup d'outillages pour apprendre et maîtriser un certain nombre de techniques, aider la société, je pense, à gaspiller moins, à être plus efficiente dans sa façon de se nourrir et d'entretenir le paysage agricole. Ils sont libres au niveau mondial et de la survie même mondiale, donc je pense qu'ils sont les plus à l'avant-garde, ils vont devoir être les plus sollicités, les plus inventifs pour faire transformer la structure de production alimentaire mondiale. Considérer le métier comme un service à la société, d'abord, c'est en ce sens-là, en donnant qu'on reçoit beaucoup, en considérant notre client, en considérant ses besoins. Moi, mon principe, c'est d'essayer d'aimer mon prochain, donc aimer mon client en donnant ce que je peux lui donner de mieux, ça a été ce qui m'a guidé. Québec, c'est la plus belle ville de province en dehors de la France, la plus agréable. C'est le fun, et non c'est fun, c'est le fun de vivre à Québec et surtout d'y travailler. C'est le fun, c'est le fun de vivre à Québec. Sous-titrage FR ?